Bonsoir, en ce lundi 16 mai, on vous reparle de l'Ukraine. Retour sur une guerre meurtrière qui s'éternise avec Rachida El Azouzi et Laurent Gela, nos envoyés spéciaux qui reviennent d'Ukraine. Et avec les journalistes qui connaissent aussi très bien l'Ukraine, Stéphane Siohan et Régis Janté, enquête sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky, un héros qui a aussi ses zones d'ombre. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Ce lundi marque donc le 82e jour de la guerre en Ukraine déclenchée par l'invasion russe le 24 février. Une guerre qui s'éternise aux portes de l'Europe et ce n'est peut-être que le début. Va-t-on vers une guerre sans fin ? On va en parler avec nos invités Rachida El Azouzi et Laurent Gela. Bonjour. Vous revenez tous les deux d'Ukraine où vous êtes allés pour Mediapart, Régis Janté et Stéphane Siohan. Vous êtes journaliste. Bonjour. Régis Janté pour RFI, France 24 et Le Figaro. Vous connaissez très bien l'Ukraine et vous vivez en Géorgie, je crois. Et Stéphane Siohan, vous vivez en Ukraine pour Libération notamment. Et vous venez de publier ce livre tous les deux, Volodymyr Zelensky, dans la tête d'un héros aux éditions Robert Laffont. Un héros, on va y revenir, qui a aussi ses zones d'ombre et son parcours. Alors évidemment, la première question qu'on a pour vous, c'est où on en est du point de vue militaire sur le terrain en ce 82e jour d'offensive. On va regarder ensemble le point de situation régulièrement mis à jour par l'experte Nathan Rooser de l'International Cyber Policy Center de Canberra, en Australie. C'est une des références souvent citées sur ce sujet. Ce point de situation sur la guerre en Ukraine, il date du 15 mai de hier. Dans l'ouest et le nord du pays, en bleu, l'armée russe a été repoussée. On va évidemment peut-être un peu affiner avec vous tout à l'heure. Le front, il est désormais dans la partie rouge à l'ouest, notamment dans le Donbass et dans le sud. Donc à tous les quatre, on a l'impression d'avoir une carte militaire qui se clarifie, se simplifie. Alors est-ce que c'est le cas ? Est-ce que la situation militaire s'éclaircie ou est-ce qu'en réalité elle se complique ? Je ne sais pas, qui veut commencer Stéphane peut-être ? Oui, la situation est en train de s'éclaircir un tout petit peu. En tout cas, il y a une région où c'est le cas, c'est la région de Kharkiv. Alors beaucoup de médias annoncent déjà la fin de la bataille de Kharkiv. Comme il y a eu une bataille de Kiev, je crois qu'il faut encore rester un tout petit peu prudent. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour la première fois depuis le début de la guerre, les forces ukrainiennes sont en train de retoucher, de regagner le contact avec la frontière russe dans cette région. On voit que désormais la ville de Kharkiv n'est plus à portée de l'artillerie russe. Mais néanmoins, il y a un petit peu de prudence à avoir parce que selon les sources que j'ai sur place, beaucoup de soldats ukrainiens ne comprennent pas encore totalement quel est le jeu des Russes. Pourquoi ils semblent se retirer aussi facilement ? Est-ce que c'est une façon d'attirer les forces ukrainiennes à elles ? Mais il semble que du côté de Kharkiv, en effet, la bataille aille vers sa fin et qu'on ait une cristallisation du front beaucoup plus sur le Donbass et le sud du pays. Et d'ailleurs, Donbass, Laurent, l'offensive russe se poursuit, on le voit, avec un front très compliqué, on a vu sur la carte, et là, les Ukrainiens ne sont pas dans une position facile. Oui, alors effectivement, l'essentiel de l'offensive russe depuis un mois se concentre dans le Donbass, notamment autour de la ville de Sévérodoniez, qui est un saillant ukrainien en territoire contrôlé par les Russes et où les Ukrainiens ont basé certaines de leurs meilleures unités. Donc l'objectif des Russes dans cette partie de l'Est de l'Ukraine est de prendre en tenaille ces forces ukrainiennes, de les couper de leurs bases arrières et de leurs bases de ravitaillement. Et donc, on a des combats extrêmement durs, à la fois à l'ouest de Sévérodoniez, qui est plus au sud de cette grande ville, pour les Russes. L'objectif étant de prendre cette ville en tenaille, de la couper de ses bases arrières. Des combats extrêmement durs. On a une avancée des Russes extrêmement lente. Depuis un mois, ces forces russes ont progressé de 10 à 20 kilomètres par endroit, ce qui est relativement, évidemment, lent et peu rapide, avec des pertes matérielles extrêmement importantes. On a encore vu... Ça continue. Ça continue. On a encore vu récemment, il y a quelques jours, une tentative de passer une rivière dans le Donbass, qui s'est très mal déroulée pour les Russes. Environ 40 ou 50 véhicules blindés ont été détruits en une seule journée. Donc des pertes très importantes. On a peu d'informations sur les pertes ukrainiennes, mais elles sont certainement également relativement importantes. Donc je dirais, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, l'objectif va être de voir comment, à la fois du côté ukrainien et du côté russe, on arrive à réapprovisionner le front en armes, en matériel, en munitions. Et c'est l'objectif des prochaines semaines. Une question pour vous deux, Rachida et Régis. On entend un peu de triomphalisme côté ukrainien, disant maintenant on peut même reconquérir le Donbass, pourquoi pas la Crimée, allons-y. Alors on peut évidemment comprendre probablement un enthousiasme qui cesserait de dire « Bon ben voilà, poussons un avantage qu'on aurait éventuellement, si on peut, pour regagner l'intégrité, en tout cas, de ce que beaucoup d'Ukrainiens considèrent comme tout le territoire ukrainien, bien sûr. Mais on entend aussi que c'est quand même peut-être un petit peu plus compliqué que ça, notamment, et Volodymyr Zelensky, on va l'entendre tout à l'heure, dit souvent « Livrez-nous plus d'armes, aidez-nous davantage », que ces livraisons, ça n'arrive pas aussi vite peut-être que Kiev l'expererait. On a l'impression effectivement qu'il y a une sorte de mathématique assez simple. Plus on a d'armement, plus on va pouvoir résister. Et la longueur de la guerre en dépend très clairement. Côté russe, il y a aussi beaucoup d'hésitations. Je lisais ces derniers jours sur des chaînes Telegram russes, des réflexions sur le niveau de mobilisation. Combien d'hommes ? 600 000, 800 000, pour pouvoir avoir une pleine victoire sur l'Ukraine ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le territoire, certainement pas. Mais même le Donbass, c'est une vraie problématique. Et des Russes eux-mêmes, des gens du pouvoir ou proches du pouvoir, qui expliquent que 600 000, 800 000, c'est pas possible. On n'a pas les réserves humaines pour ce faire. On n'a pas les réserves financières. Et je crois que la présidente de la Banque centrale elle-même et le ministre des Finances ont parlé de ces questions, effectivement. Donc là aussi, une grande réflexion côté russe. Est-ce qu'on est capable d'atteindre nos objectifs ? Rachida, tu reviens d'Ukraine. On va voir ton reportage tout à l'heure. Est-ce que les Ukrainiens ont le sentiment qu'on est partis pour une guerre longue, voire très longue ? Oui, alors effectivement, moi, les Ukrainiens que j'ai rencontrés ne sont pas dans une forme de triomphalisme. Au contraire, ils sont assez conscients même qu'on va peut-être, la Russie les conduit vers une guerre d'usure qui va durer. Alors certes, sur un front très délimité, très précis, aujourd'hui, le Donbass, notamment, cette région de l'Est. Mais il n'empêche qu'il y a quand même... Même si les frappes continuent quand même sur certaines villes. Il y a quand même la peur que les Russes reviennent, y compris dans les territoires déjà libérés par les forces ukrainiennes. Et je prends pour exemple mon arrivée à Kyiv. Donc j'ai un peu perdu la notion du temps, je dirais, il y a deux, trois semaines. Bref, c'était le jour où Gutiérrez était à Kyiv, dans la capitale. Secrétaire générale de l'ONU. Exactement. Et lorsque le train arrive, on était à quelques kilomètres de la capitale, le train entre en gare et il y a un panache de fumée qui s'élève dans le ciel. Et c'était une roquette qui s'était abattue sur un immeuble. Et j'étais dans un train où il y avait énormément d'Ukrainiens qui avaient quitté la Pologne, qui se disaient, cette fois, on revient. Alors, ils ne venaient pas pour célébrer la famille parce que c'était la Pâque orthodoxe, mais ils revenaient vraiment dans une démarche définitive. On veut revenir, même si notre maison a été détruite, on ne se sent pas de subir cet exil forcé, de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Et je voyais sur les visages combien ils étaient assez dévastés à l'idée que la guerre, en fait, puisse revenir, y compris là où on pensait qu'on était en zone sûre. Alors, le tout dans un contexte, évidemment, si on dézoome un peu de l'Ukraine internationale qui évolue. La nouvelle du week-end, Laurent, tu en as parlé d'ailleurs sur Mediapart, c'est la volonté de la Finlande et la Suède, la confirmation de la volonté de la Finlande et la Suède qu'elles souhaitaient devenir membre de l'OTAN. D'abord, en quoi c'est important et historique et qu'est-ce que ça changerait concrètement ? C'est historique, tout simplement, car la Finlande était officiellement neutre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quant à la Suède, elle a été officiellement neutre depuis la fin des guerres napoléoniennes, depuis 200 ans. Donc, il y a un changement majeur dans la géopolitique de l'Europe. Alors, ces deux pays, ces deux armées vont rejoindre effectivement très probablement l'Alliance atlantique. Ça permet à l'Alliance atlantique d'étendre son influence au nord de l'Europe, d'avoir dans son alliance deux armées extrêmement professionnelles, bien formées, bien entraînées et qui ont une frontière avec la Russie pour la Finlande, par exemple, de 1300 km de long. Donc, une frontière extrêmement longue, difficile à contrôler et à maîtriser. Donc, l'avantage d'avoir la Finlande, je dirais, dans l'Alliance est bien sûr un avantage stratégique majeur face à la Russie. Alors, les réactions russes ont été assez contrastées. Dans un premier temps, évidemment, le gouvernement russe, les officiels russes ont dénoncé cette volonté d'intégration. Ensuite, on a eu des messages un peu contradictoires du Kremlin qui sont arrivés en disant, par exemple, que cette intégration était surprenante puisque la Russie n'avait jamais menacé ni la Finlande ni la Suède n'avait d'ailleurs aucun problème avec ces deux pays. Donc, une sorte de volonté d'apaisement en un sens en direction d'Helsinki et de la Suède en disant, mais pourquoi finalement intégrez-vous cette alliance alors que nous ne vous avons jamais menacé tout en disant également que des représailles devront être prises malgré tout suite à cette intégration. Donc, on a à la fois un double discours, une sorte de volonté d'apaisement puis aussi lancer quelques menaces pour, malgré tout, faire bonne figure. Sur le terrain, à court terme, à priori, cette double volonté d'intégration ne devrait pas changer la situation sur le terrain. De toute façon, les Russes n'ont pas de force, ne disposent pas de force militaire capable de sérieusement menacer ces deux pays dans l'intervalle où ces deux pays intégreront longtemps puisque cela va prendre plusieurs mois, pratiquement un an, selon certains observateurs. Donc, sur le terrain, peu de chances que cela change quelque chose militairement. Ce sera certainement des conséquences diplomatiques sur le long terme dans les prochains mois et dans les prochaines années. Stéphane Suan, Régis Janté. Laurent a parlé à un moment d'apaisement, en tout cas, pour la position russe, pour ce qui concerne la Finlande et la Suède, concernant l'OTAN. Ce week-end, encore quand même, Sergei Lavrov, le ministère des Affaires étrangères, a accusé les Occidentaux de mener une guerre, je cite, hybride et totale contre la Russie. Qu'est-ce qu'on sait ? Et encore une fois, les attaques se poursuivent et sur le terrain, évidemment, la guerre se poursuit. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? Aujourd'hui, vous nous avez beaucoup dit il y a quelques jours, vous allez voir le 9 mai, il va y avoir un grand discours de Vladimir Poutine, potentiellement très belliciste, etc. Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont est-ce que la Russie joue elle-même cette guerre d'usure ? Est-ce que la Russie veut, finalement, elle aussi en finir assez vite ? Vous avez dit tout à l'heure, c'est compliqué en Russie aussi, évidemment. Il y a les sanctions, il y a la capacité financière à supporter tout ça. Est-ce que c'est plus clair aujourd'hui ou est-ce que ça reste très compliqué à savoir ? Je crois que ça reste effectivement très compliqué. Une armée qui échoue à tous les niveaux, dans sa logistique, dans l'usage approprié de chaque force ou chaque segment de cette armée. On a vu déjà, dès le début du conflit, que par exemple les Tchétchènes, qui en fait sont plutôt une force de police, de police militaire qu'on avait vue à l'œuvre, à Alep, etc., qu'on a retrouvée comme force d'invasion, c'est-à-dire comme purement un mot, comment dire, une partie de l'armée russe pour aller conquérir Kiev. Et ils se sont faits, comme des lapins, si vous me passez cette expression bulgare, mais je veux dire, voilà, ils n'étaient pas préparés pour ce combat. Même chose avec d'autres forces. Là, je faisais des papiers ce week-end pour RFI sur l'Ossétie du Sud, avec le président de cette entité séparatiste géorgienne qui n'a pas été réélu. Et une des raisons de sa non-réélection, c'est qu'il a soutenu l'opération ou la guerre russe en Ukraine et que les Osséties qui ont été envoyées ont été tuées. Il y a eu une cinquantaine de morts parmi les Osséties. 300 ont déserté parce que les conditions sont mauvaises, c'est la gamgie, ils sont mal équipés, etc. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a une armée qui est très mal préparée pour ça, qui a été très mal calculée et qu'effectivement, elle n'est pas capable en ce moment d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés. D'où probablement ce discours assez curieux. Je disais que Poutine s'est vu présenter plusieurs discours à prononcer ce jour-là et il a choisi le plus simple, le moins 20 ans de guerre, en quelque sorte. Stéphane. Oui, et la grande surprise de ce conflit, c'est la résilience de l'armée ukrainienne, sa capacité à opposer une résistance très forte qui est quelque chose d'assez inattendu, même pour les spécialistes qui couvront la région depuis assez longtemps. Il faut voir d'où on revient avec l'armée ukrainienne. En 2014, lorsque je suis à Mariupol, à la fin du mois d'août, début septembre 2014, on voit des soldats ukrainiens qui rentrent du front en tongs. C'est vraiment l'image qui m'avait frappé à l'époque. L'armée ukrainienne est un phénix. Elle a reçu une dotation financière importante à l'ère Poroshenko. Ses armements se sont améliorés. Mais surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a une génération de soldats ou de vétérans. On estime qu'il y a plus de 400 000 Ukrainiens qui sont passés sous les drapeaux ces huit dernières années. Et donc, on a des soldats qui sont expérimentés et qui ont également développé ce que j'appellerais une culture DYA, do it yourself. C'est des gens qui ont appris à faire la guerre avec moins de moyens, avec moins de moyens que d'autres armées, à essayer d'avoir un avantage comparatif qui est celui de bien connaître son territoire, d'être en position défensive. Et on voit que l'armée ukrainienne apporte une réponse extrêmement forte. Maintenant, ce que je crains pour la suite, c'est que l'armée ukrainienne va sans doute recevoir énormément d'aides financières et militaires de la part de l'Occident, ce qui va lui donner un avantage certain. Mais est-ce que l'Occident donnera suffisamment d'armement pour avoir un avantage définitif ? Ça, c'est une autre question. Et on va peut-être arriver à une situation d'égalité qui pourrait se poursuivre dans le temps. Et c'est une guerre, évidemment, Rachida, marquée par des crimes de guerre. Avec toi, Laurent, on en avait parlé. On avait parlé du massacre de Boucha, ici même sur ce plateau, fin février, dans ce village où des centaines de victimes civiles ont été tuées par l'armée russe. Cette ville au nord de Kiev. Toi, tu n'es allé pas très loin, Rachida, récemment. Tu as rencontré des habitants dans les villages de cette région, au nord de Kiev aussi. Et ce qui t'a frappé, c'est la question qui se posait, comment reprendre une vie normale quand tout n'est plus que destruction ? On va regarder ton reportage et on en discute après. Dans les villages de la région de Kiev, dévastés par la guerre et l'occupation russe, on préfère ne pas se poser la question, de peur de rester paralysée, lance à Mediapart Maria, une habitante de 70 ans. Elle a tout perdu. Sa maison qu'elle a mis toute une vie à construire a été bombardée par les russes, sans bétail, décimée par les mêmes envahisseurs. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ce qu'il ne sait pas. Merci, ce qu'il a une des russes, c'est que le transporteur a conduit. Oui, il y a déjà à manger. Il y a des russes, 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 les russes, nous sommes venus de la région. Nous sommes venus, trois s'adrions ici, Il y a des filles qui sont venus, je ne savais pas qu'il restait, mais je ne savais pas qu'il allait pas qu'il allait. Je ne savais pas qu'il allait pas. Il ne reste à Maria que ce sous-sol où elle s'est réfugiée durant l'occupation, des jours et des nuits de terreur. Le village de Maria, sur le chemin de la marche russe vers Kif, est tagué de V, le signe de l'invasion poutinienne. Des dizaines de maisons ont été détruites, des dizaines de civils sont morts, certains après avoir enduré les pires tortures. Des dizaines sont encore portées disparues. Dans l'espoir d'être épargnés, nombre d'entre eux avaient vainement laissé des inscriptions sur leur portail. Ici habitent des civils, enfants. Dans cette maison, un père de famille, abattu d'une balle dans la tête par des soldats russes, a été enterré à la hâte, dans son jardin, par son voisin. Ces vêtements sont encore visibles, comme des rations de l'armée russe. Son cadavre a depuis été déterré pour être conduit au cimetière. Quelques mètres plus loin, près de la ferme désormais ravagée, où les russes s'étaient installés, on retrouve les ossements d'un homme handicapé, pulvérisé dans son salon par un obus. Les démineurs ont posé un point d'interrogation sur les murs et les enceintes des maisons qui pourraient être encore minées. Ici, comme dans toutes les régions occupées reprises par l'armée ukrainienne, on s'active à déblayer, déminer, déterrer les cadavres, rétablir l'électricité, l'eau, bâtir des ponts, des abris de fortune, distribuer de l'aide humanitaire. Au milieu des décombres et des ruines, des tulipes se dressent en majesté. La vie qui doit continuer, loin des feux de la guerre, désormais concentrée dans la région du Donbass, à l'est du pays. Voilà un reportage de Rachida El Azouzi, dans une vie qui s'appelle Andrivka. Alors à cette désolation, s'en ajoute une autre. Tu vas publier sur Mediapart une série d'articles autour du sujet des crimes de guerre sexuelle, des viols en réalité. La bombe intérieure, écris-tu, qui est en train de dévaster l'Ukraine. Le premier volet, il est paru. On le voit, d'autres vont suivre. Raconte-nous en quelques mots ce que tu as constaté sur place, avec cette personne qui nous dit, qui est une féministe et activiste, qui dit aucun pays n'est outillée pour affronter une telle industrie du viol. Oui. J'ai constaté que des soldats russes avaient, à de multiples reprises, et dans différentes localités du nord de l'Ukraine, des régions qui avaient été occupées, qui sont aujourd'hui libérées, qu'ils avaient eu recours à une arme à déflagration multiple, l'arme du viol, viol sur des femmes, mais aussi des enfants, des bébés, des hommes, souvent commis en réunion, c'est-à-dire impliquant plusieurs soldats russes qui sont souvent ivres. Là, c'est une avocate, Larissa Denysenko, qui est la cofondatrice de l'Association des femmes avocates d'Ukraine, qui raconte, elle défend plus d'une dizaine de victimes, et donc elle constate une même mécanique qui se reproduit dans tous les dossiers qu'elle a, à l'exception d'un seul, donc plusieurs soldats qui violent en réunion, une mère et sa fille, un père et sa fille, etc. Ils violent donc en meute, souvent, quasiment la plupart du temps, en public, sans se cacher devant des témoins et aussi devant les proches. Est-ce que la situation s'était têtée dans ces villages, dans ces villes, et qu'en gros, on entend énormément parler de ça ? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai pas voulu m'attacher, j'aurais pu rester dans un seul village, mais ce que je voulais, c'était voir aussi la multiplicité, pas seulement à l'échelle d'un village, mais à l'échelle de toute une région, de plusieurs régions. Parce que, voilà, si c'est un crime de guerre, il faut montrer qu'il est massif, entre autres. Et donc, c'était important pour moi d'aller voir ça. Et effectivement, à chaque fois, se redéployer cette même mécanique et avec des victimes. Voilà, c'est aussi ça qui m'a intéressée, c'est aussi ce que le viol fait à l'échelle d'une famille, d'une commune, d'un village, d'une ville. Et c'était montrer cela. Et bien, effectivement, c'est un choc, un bouleversement. Et il y a souvent une autre violence qui s'ajoute. On sait que les victimes s'emmurent dans le silence pour plusieurs raisons. D'abord sous le poids du tabou, sous le poids de la honte, mais aussi sous le poids, bien sûr, des traumatismes endurés qui sont immenses. Et là, le poids du tabou et le poids de la honte est énorme. Et c'est une deuxième violence qui s'ajoute. C'est la peur d'être mise à l'index socialement. Et ça, j'ai pu le vérifier partout. C'est-à-dire que ce soit, par exemple, dans la région d'Ivankif, où là, la mère, clairement, elle dit combien ça a été un choc pour elle, en tant que femme et en tant que mère, en tant qu'élue, de gérer cela. Parce qu'elle a dû gérer plusieurs cas de viol à l'échelle de sa commune, faire en sorte que les victimes portent plainte, ou en tout cas parlent, qu'elles soient orientées vers la police, vers des structures spécialisées, des associations, la justice. Mais aussi, elle a dû gérer le candiraton à l'échelle du village. Et le candiraton, il peut être ravageur. Parce que d'abord, il y a un trauma collectif qui tord les faits, qui invente des rumeurs, des crânes tondus, des tétons coupés. Et ça ravive chez les victimes la nécessité de ne pas parler, de se taire à jamais, pour ne pas subir une deuxième mort. Parce que si tu dis que tu as été violée dans ces endroits-là, tu subis une deuxième mort, me dit la mère de cette commune. Avec la Russie qui dément utiliser cette arme de guerre et accuse les autorités ukrainiennes de mise en scène. Oui, complètement. Tandis que de l'autre côté, tu as la féministe cofondatrice de la Strada, qui est cette grande ONG phare de lutte contre les violences sexuelles, qui est aujourd'hui commissaire aux questions de genre auprès du gouvernement, qui dit non, nous sommes là face à une industrie du viol. Elle est au cœur du dispositif. Et elle voit... D'ailleurs, le président Zelensky, lui, parle d'un génocide, d'une stratégie délibérée au sommet du pouvoir en Russie. Et il cite... Et là, c'est la féministe Larissa... Son nom. Une féministe. Voilà, on retrouvera dans ton article de toute façon. Non, Katerina Levchenko qui dit... Elle, oui, effectivement, c'est aussi un génocide. Même si elle sait combien c'est complexe à prouver juridiquement. Elle dit notamment parce que la reproduction est visée. Et de nombreux soldats disent à leurs victimes, aux femmes particulièrement, vous n'enfanteriez plus de nazis après cela. D'accord. Et il y a d'autres volets qui vont suivre, je crois ? Oui, il y a d'autres volets. Je vais vous citer le prochain. Voilà, j'ai suivi trois femmes exceptionnelles, trois survivantes de violences sexuelles dans le Donbass. Donc, des survivantes de crimes commis hier. quand on ne voulait pas voir cette guerre qui avait lieu et qui sont aujourd'hui à la recherche des victimes, des survivantes d'aujourd'hui des violences sexuelles commises par les soldats russes. C'est intéressant parce que l'une est victime de violences sexuelles commises par des séparatistes pro-russes dans la région de Donetsk. Et les deux autres sont des victimes d'un bataillon ukrainien qui a été aujourd'hui dissous, qui montre aussi le chemin qui a été fait au sein de l'armée ukrainienne. Et c'est le bataillon Tornado qui avait fait couler pas mal d'encre. Et il y a eu des peines de prison qui ont été prononcées, notamment parce que des viols avaient été commis contre des prisonniers. En 2014-2015 ? Oui, tout à fait. Alors, les crimes de guerre, justement, à ce stade, plus de 8000, je crois, ont été identifiés. Ils font l'objet d'enquêtes ouvertes par la procureure générale d'Ukraine et la Cour peine à l'international de l'AE. Il y a d'ailleurs eu un premier soldat russi jugé en Ukraine il y a quelques jours pour crimes de guerre. Il encourt la prison à perpétuité. En deux mots là-dessus, en plus, on passe à Zelensky. Mais comment s'organise cette justice de guerre ? Comment on organise une justice de guerre dans un pays en guerre ? Est-ce que les choses sont faites d'une façon qui correspond à des standards de justice, en fait, dans une situation comme celle-là ? Alors, déjà, c'est une course contre la montre. C'est une course contre la montre pour collecter les preuves, pour collecter les témoignages, pour trouver les victimes, pour les rassembler. Et par exemple, pour le cas du viol dont je parle dans mon article, aucun pays n'est outillé pour vivre cela, pour connaître cela, pour investiguer sur des centaines de cas de viols, pour écouter, entendre la parole de centaines de victimes qui, pour la plupart, ne veulent pas parler. Aucun pays n'est outillé pour cela. Et c'est pour cela qu'il y a eu un renfort considérable, notamment d'enquêteurs venus de l'étranger, d'autres qui ont été propulsés là par la Cour pénale internationale, la CPI. Et c'est tout l'enjeu des mois, des semaines, des mois qui viennent. Stéphane Sion. Oui, il y a énormément d'enquêteurs qui sont sur le terrain en ce moment, des Ukrainiens, des internationaux, mais je dirais qu'il n'y en a pas assez, vu l'ampleur des crimes qui ont été commis. Parce que là, on est actuellement, au niveau du parquet ukrainien, à plus de 1000 crimes de guerre qui sont... 8000. Oui, mais qui sont documentés, 8000. Et moi, de ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'enquêteurs et de procureurs sur le terrain et que beaucoup d'enquêteurs sont obligés de commencer à s'intéresser d'abord sur des localités qui ont été fortement médiatisées, comme Boucha, par exemple. Mais que, par contre, il n'y a pas de travail qui est fait dans des petits villages, dans les régions de Soumy, de Tchernigiv, qui sont un petit peu plus proches de la frontière russe. Alors, du coup, par contre, il faut quand même le dire que les enquêteurs ukrainiens du parquet général font un gros travail en lien avec la CPI. Mais moi, je suis également en contact avec des organismes indépendants, des ONG, des gens qui ont commencé à travailler dans le Donbass en 2014 pour documenter les crimes de guerre et qui sont en train de suppléer la justice internationale et la justice nationale afin de documenter le plus rapidement possible ces crimes qui, on le rappelle, pourraient éventuellement dans un avenir plus ou moins proche être requalifiés. Et c'est vrai, j'ai ressenti, moi, la différence pour avoir été justement dans la région de Kif, et notamment à Irpin et Boucha, où il y a eu un énorme travail qui a été déjà fait. Puis ensuite, je me suis rendue dans la région de Tchernigiv. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Il y a quasiment... On n'a pas rencontré d'enquêteurs. Et les seules enquêtristes que j'ai rencontrées, c'est ces survivantes de violences sexuelles du Donbass qui font ça avec leurs petits moyens, c'est-à-dire avec rien, la petite voiture familiale et quelques vivres qu'elles apportent aux victimes. La différence de moyens, en effet, selon les régions. Juste avant de passer à Vaudi Marzelianski, une petite question. Il y a une vidéo diffusée le 27 mars, authentifiée par Le Monde, qui documente une probable exaction commise par des volontaires ukrainiens contre des prisonniers de guerre russes. On est en situation de guerre, évidemment. Donc, ce genre de choses arrive, évidemment. Que répond à ça le pouvoir ukrainien ? Je pense que c'est un des premiers exemples qui apparaît, semble documenté, de ça. Il y a déjà eu plusieurs exemples depuis le début de la guerre. Effectivement, ils sont relativement peu nombreux, mais il y a eu déjà des cas avérés ou des cas filmés, en tout cas. à chaque fois, le pouvoir ukrainien a répondu de la même façon. C'est un événement isolé et nous allons enquêter et essayer, éventuellement, si des fautes ou si des crimes ont été commis, de les condamner. Donc, la réponse est toujours la même. Reste maintenant à voir si ces enquêtes vont effectivement pouvoir avoir lieu et si des jugements vont être ensuite organisés. Un mot là-dessus, Stéphane. Oui, le pouvoir a un discours relativement clair là-dessus et l'exécutif ukrainien souhaite que cette guerre se passe. Alors, pas de la meilleure façon, mais en tout cas, que les soldats ukrainiens ne commettent pas d'exactions. Volodymyr Zelensky l'a rappelé à plusieurs reprises. Et je crois que c'est intéressant de rappeler ce qui s'était passé en 2014-2015 avec ce fameux bataillon Tornado qui est assez peu connu. C'est un bataillon qui avait été constitué avec des repris de justice, qui certains étaient des criminels et qui ont commis des exactions et des viols envers la population civile. Or, après que ces exactions aient été documentées, il y a eu un procès qui s'est tenu à Kiev à huis clos et des membres de ce bataillon qui étaient associés aux forces ukrainiennes ont été emprisonnés. Donc, on voit que là, la grande différence, c'est que l'Ukraine, qui n'est peut-être pas encore dans un état de droit parfait, a quand même une justice plus ou moins fonctionnelle qui peut permettre d'intervenir sur ces cas. Alors, on va parler justement plus précisément de ce pouvoir ukrainien, notamment du président Volodymyr Zelensky, qui, fidèle à son habitude depuis le début de cette guerre, communique beaucoup avec des messages réguliers à destination des Ukrainiens, des Russes et des opinions internationales. On regarde une de ses dernières interventions. Enfin, sa dernière intervention, c'était hier soir, dimanche soir, depuis la présidence à Kiev. «Ukrainien, ukrainien, усі наші захисники і захисниці, завершується 81-й день нашої оборони і починається ще один тиждень цілодобової роботи на Україну і на перемогу. Цього тижня буде, як і завжди, багато міжнародної активності, в якій я братиму участь. Ключове – зброя і фінансова підтримка для України. Фінанси не тільки для того, щоб зберігати стабільність зараз, але й щоб вже розпочинати відбудову зруйнованого Росією. Також працюємо для посилення санкцій проти Росії. Потрібно щоб партнери щотижневе ухвалювали рішення, які обмежують зв'язки Росії зі світом». Вуалєд Ось зброє. « Це е, zijn зброя Росії, зараз бювано зброє. Вірып, як і ве зброє, here в мене наші е, тому що джайно від 82 джори, плюс джоконка морські та рушіність Росії, їхня зброє, можна виконаві рути зі зберігати у猪ониць Натей. Зберігати Росією, зберігатися на Сійність. Ім facesов зієць Києв відмовлядь, Ce week-end, c'était Mitch McConnell, le patron des Républicains américains au Sénat. Cette hypercommunication, c'est la grande spécialité de Zelensky pendant ce conflit. Oui, sans doute, mais après, c'est une guerre et il n'y a pas de guerre sans communication. Effectivement, Zelensky excelle dans ce domaine. Après, j'ai envie de dire, bien sûr, c'est de la communication, mais ce n'est pas une communication qui s'épuise dans sa communication elle-même. J'ai l'impression qu'elle est efficace, elle est véritablement au service du pays. D'ailleurs, il est très peu critiqué pour ça. Dans le pays, je veux dire, par ses militaires, etc. Personne ne lui reproche. Et on a l'impression qu'effectivement, il est assez en phase avec l'humeur du pays, avec l'humeur de l'armée et qu'il est en quelque sorte au service. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est son domaine de spécialité que de communiquer avec l'extérieur. C'est peut-être propre, d'ailleurs, au fonctionnement de l'Ukraine. On a l'impression que l'armée fonctionne de son côté. Personnellement, j'ai presque de la peine à dire que c'est un chef de guerre en ce sens. OK, il est entrégui, etc. Mais on a l'impression que l'armée fonctionne bien. Elle est à sa place. Probablement, et là, je n'ai pas d'informations, mais probablement qu'effectivement, il y a des décisions qui sont prises par lui en tant que président et chef des armées. Mais qu'effectivement, il a son domaine. Et on entend dire également que pour un certain nombre de décisions politiques, il s'en remet à ses assistants, à ses collaborateurs. Donc, effectivement, une répartition des rôles assez claire. Stéphane, tu as ton petit mot là-dessus, non ? Oui, tout à fait. En fait, la particularité de Volodymyr Zelensky, quand il est devenu président, c'est qu'il était dans le micro-management et il avait énormément de mal à faire confiance, à déléguer. C'est pour ça qu'il s'est entouré au pouvoir de ses amis d'enfance. On a quand même un de ses amis d'enfance de l'adolescence qui est devenu chef des services secrets et qu'il a fait venir 30 personnes de sa société de production dans les arcanes du pouvoir. Et il y a eu pendant trois ans un véritable problème de confiance entre Volodymyr Zelensky et les élites ukrainiennes. Et là, on a l'impression qu'il s'est un peu apaisé et que maintenant qu'il a pris cette décision de rester à Kiev, alors d'endosser le rôle du héros, c'est encore autre chose, mais qu'il est dans une relation un tout petit peu plus symbiotique avec les élites ukrainiennes, il fait confiance, il délègue énormément au niveau local, aux gouverneurs, aux régions, aux villes pour la défense des territoires. Et il s'est un petit peu spécialisé dans ce rôle de manager et également de communicant au niveau global. Et en fait, ce que Régis disait à l'instant, oui, c'est tout à fait clair, il délègue complètement à l'armée la direction des affaires militaires. Zelensky n'est pas quelqu'un qui connaît grand-chose aux affaires militaires, à la stratégie. Et il a donné à son ministre de la Défense et au chef d'état-major des armées une liberté complète. Donc on est vraiment sur un hyper-communicant, comme vous disiez. Alors quand on lit votre livre, il y a quelque chose qui frappe aussi, c'est que Volodymyr Zelensky, évidemment, maintenant, c'est la figure de la résistance ukrainienne. Il plaide pour l'accession de son pays à l'Union européenne, évidemment. Mais on comprend aussi, en lisant votre livre, qu'il fait, et ça a été d'ailleurs remarqué par Laurent, qu'on a parlé ce matin, il fait partie de ces Ukrainiens qui étaient encore récemment, culturellement et économiquement, liés à la Russie, par son éducation, par là où il a grandi, dans une ville russophone. Il a fait d'ailleurs une grande partie de sa carrière d'humoriste en Russie. Donc c'est ça, c'est ça, Volodymyr Zelensky ? On a l'impression qu'il était complètement russo-compatible et c'est un mot très fort parce que ce que la Russie d'aujourd'hui, la Russie de M. Poutine, essaie d'imposer dans tout son entourage, c'est cette idée de monde russe, de russe qui mire. Et ça, c'est vraiment très important et qu'il y a vraiment une arme de l'impérialisme russe. Et lui, il avait tout pour être dans ce monde. Il est né à Krivoiroch, qui est vraiment une ville russophone, qui est un des grands emblèmes de l'industrie métallurgique et minière de l'Union soviétique. Il parle très mal ukrainien. En tout cas, il l'a appris tardivement. Et le marché, lorsque, par exemple, lorsqu'il était producteur, le vrai marché, c'était la Russie. Et donc, il avait tout pour faire partie de ce monde. Et c'est moi, ce qui m'aura surpris en travaillant sur ce portrait et avec Stéphane, c'est de voir un personnage comme ça qui, avec une espèce de populisme, en réalité, la politique par le bas, finalement, s'adapte aux conditions de son pays, s'aperçoit que l'Ukraine est en train de tourner le dos à la Russie. Ça n'a pas commencé il y a deux ans ni il y a cinq ans. Ça a commencé il y a des décennies, voire des siècles. Et qu'il s'inscrit en fait dans ce paysage et que lui-même accompagne en quelque sorte ce mouvement, ce pivot. On va revenir aux choses qui grattent un petit peu. Avant son élection en 2019, Zelensky avait fait de la lutte contre la corruption et les oligarques, l'une de ses priorités. On a souvent raconté que lui-même était quand même lié à un oligarque qui s'appelle Ihor Kolomoisky qui possède la chaîne 1 plus 1, c'est ça ? Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Sur laquelle était diffusée la série Le Serviteur du Peuple dans cette série qu'il a fait connaître où on voit justement lui-même devenir président de l'Ukraine. D'ailleurs, sélectionné d'une certaine façon par des oligarques dans cette série et des oligarques ukrainiens. Une forme d'ironie. Qu'en est-il réellement sur ces liens avec les oligarques ukrainiens ? Alors, pour donner une petite idée de qui est Igor Kolomoisky vu de France, ces dix dernières années, c'est un milliardaire qui est régulièrement dans le top 3 des plus riches oligarques ukrainiens. Mais dans ce petit monde, alors parfois feutré, parfois violent des oligarques, c'est un peu le vilain petit canard. Donc, il est surnommé Begna. C'est un des milliardaires qui a gardé, je dirais, des codes de l'époque des années 90-2000 où les fortunes se taillaient parfois à coups de revolvers. et donc, c'est quelqu'un qui est sulfureux et il est devenu un oligarque en contrôlant des pans énormes de l'économie dans le domaine de la banque, dans le domaine du pétrole et également de la télévision. Donc, très clairement, Volodymyr Zelensky a un lien avec Igor Kolomoisky dans le sens où il y a à peu près une dizaine d'années, Volodymyr Zelensky, animateur, producteur, humoriste, a signé un contrat pour aller travailler sur la télévision de Kolomoisky. Donc, Kolomoisky a assuré la fortune de Volodymyr Zelensky et de ses associés. C'est d'ailleurs revenu, ça lui est revenu à la face il y a quelques mois avec les Pandora Papers parce qu'on a vu que cette fortune qui avait été acquise grâce au contrat avec Kolomoisky avait été utilisée via des sociétés des écrans, qu'on avait acheté des appartements à Londres. Donc ça, c'est un petit peu la face cachée de Volodymyr Zelensky. Maintenant, une des grandes questions, ça a été de savoir ce projet politique, est-ce que c'était un projet de Volodymyr Zelensky lui-même ou un projet d'Igor Kolomoisky qui voulait se payer Petro Poroshenko ? Et je crois qu'au final, c'est un tout petit peu des deux. La vérité, elle n'est jamais totalement noire ou blanche. Volodymyr Zelensky est quelqu'un qui n'avait aucune expérience politique clairement, mais qui par contre avait sans doute un sens de son propre destin. C'est quelqu'un qui a un égo relativement fort, qui a une conscience de son talent, il est conscient de l'impact qu'il a sur les gens. Ce n'est pas un intellectuel, un politique classique, mais c'est quelqu'un qui a un magnétisme assez fort lorsqu'il s'adresse aux gens. Et je crois qu'il en avait conscience et qu'il a vraiment voulu faire carrière politique. Maintenant, il est absolument certain qu'en 2018, Igor Kolomoisky a voulu éliminer politiquement Petro Poroshenko et il avait deux cartes à jouer, Kolomoisky. Soit il finançait la campagne de Yulia Tymoshenko, qu'on connaît depuis la révolution de 2004, ou alors il lançait le poisson pilote Zelensky. Et en fait, il a fait les deux. Et finalement, ça a pris avec Zelensky à un point, j'ai même l'impression que les gens qui avaient eu cette idée au départ ont été totalement dépassés par les événements et par l'ampleur de leur succès. Jusqu'en même résilienté, pour rappeler ce que vous venez de dire, Stéphane, en octobre 2021, un site, pour savoir de quoi on parle, un site d'investigation ukrainien révélé que Zelensky et ses associés auraient omis de déclarer environ 40 millions de dollars issus de contrats audiovisuels avec le fameux Kolomoisky et que cet argent aurait été placé dans différentes sociétés offshore. Ça aurait permis l'achat d'au moins trois appartements dans le centre de Londres dont l'un à une valeur de 3 millions de dollars. Là, on parle de faits. Oui, absolument. Effectivement, il y a un récit, une narration à travers la série, cette série télévisée pendant trois saisons où on peut croire un serviteur du peuple où on a un homme simple, un petit professeur d'histoire du lycée qui arrive au pouvoir par accident contre les méchants parce qu'une vidéo virale a circulé de lui. C'est un peu difficile. Ce n'est pas cette histoire qui est la réalité et les liens entre Kolomoisky et Zelensky sont avérés. Vous venez d'en rappeler un certain nombre de faits. Il y en a eu d'autres encore plus importants pour le pays et notamment le fait qu'il a défendu en quelque sorte Kolomoisky au début de son mandat ce qui a empêché le pays de percevoir des prêts très importants du FMI et donc, on voyait bien qu'il y avait une collusion à ce moment-là. Ce qu'on a essayé de faire aussi dans ce livre toutefois c'est de, sans excuser quoi que ce soit, c'est de rappeler ce que c'est que le contexte, ce que c'est qu'une oligarchie parce que si vous regardez l'histoire, si on élargit un peu le propos, c'est rare qu'une oligarchie soit détruite. C'est très très rare parce que c'est extrêmement difficile et moi je me souviens de mes sources qui me racontaient combien Poroshenko il racontait à un de mes amis qui est un de ses conseillers il me dit je peux détruire le plus gros oligarch ukrainien comme ça parce qu'on a des tonnes de dossiers contre lui on peut le mettre en prison on a toutes les infos là-dessus mais le problème c'est que derrière il y a 200-300 000 emplois il détient des médias il détient un certain nombre de forces et que c'est très difficile et qu'il n'arrive pas effectivement à en sortir. Après la question et ça reste une question ouverte serviteur du peuple est-ce que vraiment par la force des choses par la force de la guerre il n'y a pas grand chose qui meut autant une société que la guerre est-ce que ça ne va pas finir par faire en sorte que ça va changer la donne politique que les oligarques seront moins présents dans la vie ukrainienne et c'est une question pour moi on les voit assez peu dans cette guerre en réalité les oligarques on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont d'ailleurs lui il y a aussi le fameux ami de Zelensky on ne le voit pas du tout on ne le voit presque pas en effet Armetov on le voit très peu c'est lui qui est le propriétaire de cette immense usine de Mariupol à Zostal c'est lui on ne le voit pas et donc ça ce serait une vraie question lorsque espérons le plus vite possible la poussière retombera on ne sait pas ce qu'il va rester des oligarques ils seront probablement là quelque part un deux mots vous voulez réagir oui non ce qui est frappant d'ailleurs sur le terrain quand on mène des enquêtes en Ukraine actuellement c'est que tous les gens à qui on parle nous disent cette guerre non seulement c'est une guerre de libération contre la Russie mais c'est aussi le moment de faire un recette de notre situation politique en Ukraine de se débarrasser finalement de ces oligarques qui accaparent la vie politique du pays depuis 30 ans ça n'a pas l'air si évident ça n'a pas l'air exactement si évident en tout cas pour les gens c'est une volonté c'est un objectif aussi de cette guerre merci juste moi ce qui m'a frappée aussi c'est que les gens que j'ai rencontrés avec des profils très très divers souvent Zelensky n'était pas du tout le président qu'elle souhaitait à la tête du pays mais aujourd'hui force est de constater disent-elles que c'est un président qui a su tenir la barque et que s'il faut voter pour lui on votera pour lui malgré toutes ces casseroles aussi dont beaucoup de personnes étaient conscientes et t'en parles aussi merci à tous les quatre Rachida et Laurent on vous lit bien sûr sur Mediapart Stéphane Sion et Régis Jantet on rappelle votre livre tiens voilà il s'affiche pas besoin de le montrer Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros c'est publié aux éditions Robert Laffont vous restez avec moi pour le 24h si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24h séance de rattrapage on vous reparle de Zia Takedin Karl Laske et Fabrice Harfin on raconte que l'enquête se poursuit sur ce drôle d'entretien arrangé dans lequel l'intermédiaire franco-libanais avait dédouané Nicolas Sarkozy au sujet du financement libyen de sa campagne de 2007 avant de se rétracter cette enquête révèle les liens de plusieurs des mises en cause avec le clan Sarkozy elle confirme la volonté de sauver l'ancien président sur Mediapart il est aussi question de la réforme du corps diplomatique lancée par Emmanuel Macron sous prétexte d'accroître la justice mobilité interne au ministère des affaires étrangères cette réforme permettra d'offrir cas échéant des postes d'ambassadeurs à des amis politiques ou des cadres du monde des affaires tout en réglant son compte au corps diplomatique que l'Elysée n'apprécie guère c'est une enquête de René Bachman et puis cet article sur la Chine l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping il y a 10 ans a été marqué par un durcissement du contrôle du débat public en particulier mais pas uniquement sur les réseaux sociaux les critiques de la politique zéro covid ou de la guerre en Ukraine viennent d'en faire les frais pourquoi la Chine est le vrai pays de la cancel culture on adore ce titre c'est une enquête de François Bougon voilà à l'air libre c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve demain même heure même endroit ce sera avec Valentine Auberti bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada